Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis. On est toujours le 4 octobre 2020, 19h02 hors du Québec. Vous allez voir cette publication demain, parce que je vais la programmer pour demain. Parce que je vous en ai assez donné pour aujourd'hui. Heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal. Et c'est vraiment sérieux cette crise-là, cette crise économique va se répandre dans l'ensemble des pays. Et va toucher la majorité des citoyens. C'est important de comprendre ça. Avez-vous compris les adolescents, là? Pendant que vous êtes en train de vous amuser dans le sous-sol, à ne pas faire vos chambres, à vous sauver de vos responsabilités, à écouter de la musique rock, puis à fumer du pot, puis à penser à toutes sortes d'idées dans vos qualités de scopes, et dans vos délires. Il y a des adultes qui essayent de garder le cap, d'essayer de sauver nos économies en travaillant, ou en essayant de travailler, puis en essayant de garder le plus possible intacts nos droits et libertés, les vrais, pas les fictifs que vous avez inventés, parce qu'on veut vous imposer le port du masque pour sauver des vies, pour une période de temps vraiment limitée. Vous étiez pas là, les ados, là, vous autres, quand c'était le temps de défendre les droits et libertés religieuses qui ont été bafouées au Québec avec la loi 21. Vous étiez pas là non plus pour défendre les droits et libertés, des droits linguistiques des minorités qui ont été bafouées avec la loi 101. Toutes des lois fascistes. Vous étiez pas là, parce que ça vous intéresse pas, les vraies affaires. Vous autres, vous êtes dans vos histoires d'adolescents. Pendant ce temps-là, écoutez bien ça, les adolescents. Vos parents travaillent pour vous nourrir, mais il y a beaucoup de gens qui font la queue en nombre record maintenant dans les banques alimentaires. Alameda, Co, Alameda, Co, dans l'économie du COVID-19 aux États-Unis. On est à Oakland. La pandémie a poussé l'insécurité alimentaire à des niveaux jamais vus depuis des décennies. Et les gens dépendent plus que jamais des banques alimentaires ici, dans la région de la baie. Trois fois par semaine, des centaines de voitures font la queue alors que des milliers de livres de nourriture sont tous distribués à la Banque alimentaire du comté d'Alameda. Nous n'avons jamais rien vu de tel en 35 ans en affaires. Chacune de ces distributions dessert bien plus d'un millier de voitures, a déclaré le directeur de l'engagement communautaire de la Banque alimentaire, Mike Halfest. C'est l'un des quatre endroits du comté d'Alameda où les gens reçoivent gratuitement des aliments de base indispensables. Ce sont des gens qui ont peut-être perdu leur emploi lorsque leur entreprise a été forcée de fermer en raison de problèmes dus à la pandémie. Ils commencent à faire la queue dès 7 heures du matin et cela durera 6 heures d'affilée à déclarer Halfest. Des centaines de voitures serpentent lentement dans le parking en face du concessionnaire à Cura, sur l'Interstate 880. Des gens de tous les horizons conduisent. Tout. De Toyota à BMW à Mercedes. Tous venant chercher de la nourriture. Les gens sont reconnaissants pour la charité. J'apprécie vraiment toute l'aide quand nous en avons besoin. Ils sont là à déclarer un homme en ligne. Tout le monde en a besoin. C'est comme vous savez comment on se trouve en ces temps de COVID. C'est comme nous avons tous besoin d'aide. Oignons, pommes de terre, légumes, fruits frais, sacs et boîtes de chargement pour les familles. Halfest dit que la quantité de nourriture distribuée est incroyable. Depuis le début de cette pandémie, notre distribution alimentaire a augmenté de 50 à 70 %. Ainsi, alors que nous distribuons 600 livres de nourriture par semaine auparavant, nous sommes maintenant bien au-dessus d'un million de livres par semaine. La Banque alimentaire du comté d'Alameda est ouverte pour aider les gens à trouver de la nourriture pour la table tous les lundis, mercredis et vendredis. Pour plus d'informations, on laisse les coordonnées. C'est complètement hallucinant, chers amis. Je voulais juste vous rappeler qu'il y a vraiment une réalité accablante, difficile, désastreuse au jour le jour pour tout le monde. Là, on parle des États-Unis, mais j'imagine qu'ici, c'est pareil au Québec, sauf qu'on n'en parle pas en France et un peu partout. Vraiment, ce n'est pas un cadeau. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada